C'est un bel été. Super bel été, vous autres? Oui. Le salon, un peu, par exemple. On est prêt. Tu vois que les gars sont excités de commencer. Plusieurs joueurs sont arrivés de bonne heure. Une belle ambiance qui règne. Tout le monde est prêt. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas du Calais Réquier? Ce que j'aime, c'est que c'est la première fois que les joueurs portent le chandail du Canadien. Pour eux, c'est une belle vitrine pour se faire valoir contre des joueurs de leur âge. Alors ça, je pense que c'est super le fun. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Parce que je pense que c'est une belle place pour les jeunes de se faire valoir et de se faire évaluer. C'est une belle place pour les surprises aussi. Tu sais, l'an passé, il y a quelques joueurs qui se sont démarqués, qu'on n'attendait peut-être pas, et qui ont mérité des places au Canada. Oui. Je te dirais qu'à toutes les années, il y a des surprises au camp des recrues. C'est très plaisant pour les partisans de voir les jeunes joueurs évoluer. Tu as Jack Eye qui a fait la Ligue nationale. Goalie l'année passée. Harris. Tu sais, tu as Condotta qui a joué un match. Beck qui a joué un match. Alors je pense que c'est une belle place pour les joueurs de se faire valoir. Puis c'est très plaisant pour eux. Qu'est-ce que tu veux voir dans ces quatre, cinq joueurs-là? C'est dur. Ils sont nerveux. Tu sais, ils portent le chandelle du Canadien. Ce n'est pas un tournoi qui est super facile au niveau mental parce que les joueurs, ils veulent tellement bien performer. Mais on veut qu'ils jouent à la tête libre. Tu sais, on ne leur donne pas trop de structure. On pense que c'est important de les laisser jouer, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis les dirigeants les évaluent. Alors, tu sais, c'est un moment important pour eux. Puis je pense qu'on va avoir une bonne équipe cette année. La ligne a du tof à respecter entre justement donner des consignes puis leur laisser aussi une liberté pour qu'il y ait du fun. Oui. Tu sais, comme instructeur, tu veux tout le temps avoir une structure pour que les joueurs soient sur la même page. Mais tu veux vraiment voir le genre de caractère qu'ils sont chaque joueur. Tu veux essayer de mettre les joueurs dans des bonnes chaises, leur donner des opportunités pour se faire valoir. Puis je pense que c'est un bon coup d'envoi, le camp des recrues pour tous les jeunes joueurs de l'organisation. Lundi, autour de notre gars, les dirigeants parlaient de progression. Oui. C'est important cette année. Est-ce que la progression se mesure de la même façon dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine? Oui, je te dirais que c'est la même chose. On veut voir une progression de tous nos joueurs. On a beaucoup de jeunes joueurs. On est très bien supportés à Laval et ici à Montréal avec tous les gens qui travaillent dans le développement. On essaie de travailler ensemble pour mettre les joueurs dans les bonnes chaises, comme j'ai dit. Puis c'est le fun. C'est le fun de voir que les jeunes veulent apprendre. Apprendre à gagner, j'imagine? Oui. Apprendre à gagner, c'est très important. Nous, à Laval, tu sais, c'est sûr qu'on veut développer des joueurs. Ça fait partie de nos devoirs, mais on veut aussi gagner pour nos partisans qui sont là. Vous allez justement demander de prendre le goût à la victoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut impliquer à ces jeunes-là lors des trois matchs à jouer? Oui. Le camp des recrues, c'est plus, genre, on les laisse aller puis, tu sais, on veut voir ce qu'ils peuvent faire. Gagne ou perd, c'est plus de voir les jeunes avoir un bon temps de glace puis avoir du plaisir à jouer. Quand on arrive à Laval, c'est peut-être un peu différent. Mais je te dirais que le camp des recrues, pour nous, c'est la première fois que les joueurs se mettent les pieds au travail pour l'année. Alors, pour eux, c'est très important. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier que tu as hâte de voir dans le tournoi? Plusieurs joueurs qu'on avait eus l'année passée. On a eu plusieurs joueurs aussi à Laval. C'est sûr que les nouveaux joueurs que moi, j'ai pas vu jouer beaucoup, qui ont joué junior, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Ça, c'est sûr. Jep, vous avez parlé de surprises. Il n'est pas plus d'un dans le camp de joueurs. Il ne vous plaît pas que j'ai fait que il ait que lui fait que vous avez fait que j'ai fait ? L泉 З ricqûle, il ne se plaît pas tout à l'autre. Il ne avait pas de hockey. Il s'est fait désormais que vous bénisse. et il a un bon camp l'année dernière qui a donné un spot avec le Montréal Canadiens. C'est ce qu'il y a un camp de rookie camp. Il faut qu'il y a un bon impression pour les managers qui sont regardés. Et c'est un start. C'est un start de la saison et c'est un important part de être un jeune prospect pour l'organisation. Il y a des brothers qui sont venus ici. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo behind-the-scenes de la draft. Je suis sûr que vous avez dit. Il y a un de les scouts qui a dit qu'il a unicorne. Qu'est-ce que tu penses quand tu as entendu ça? C'est génial de voir deux brothers comme ça dans la même organisation. Je pense que c'est bon pour la famille. Je ne sais pas beaucoup de Florian Jacay. Je ne le vois pas parce qu'il a joué junior. Il est un des joueurs que je suis étonné de voir. On va voir ce qu'on peut faire pendant ce camp de rookie. Tu parlais d'Harbert qui avait joué avec de liberté l'année passée. Le fait que cette année, il n'a virtuellement pas de spots disponibles chez le Canadien. Il a toujours des luttes, etc. Est-ce que ça amène plus de liberté chez les joueurs ou plus de tension, justement, ou plus de compétition interne? Non, je pense que c'est tout le temps important d'avoir de la compétition interne. Quand c'est une compétition interne, le niveau de jeu monte d'un cran. Je pense que c'est ça qui va arriver au camp d'entraînement ici à Montréal cette année parce qu'il y a plusieurs jeunes joueurs qui frappent à la porte. Alors, moi, je pense que c'est très important d'avoir de la compétition interne. Je pense que c'est une bonne chose. Le Rocket va changer beaucoup de visage cette année. Il y a beaucoup de vétérans qui sont partis, beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Même s'il y en a un qui fait le club à Montréal, c'est quand même une bonne batte. Jusqu'à ce qui s'en vient à Laval. Comment tu vois ça, ce changement de garde-là? Super! Je pense que c'est super intéressant pour l'organisation. C'est le fun pour nous d'avoir un petit changement à Laval. On sait qu'on va être jeunes, mais je pense qu'on les a bien entourés. On espère avoir de bons vétérans qui vont les entourer. Puis, comme j'ai dit tantôt, il s'agit de prôner la discipline puis d'essayer de bien les développer pour que lorsqu'ils sont appelés à venir jouer à Montréal, ils sont prêts. Puis, c'est ce qu'on compte faire à Laval. On l'a vu lors du tournoi de golf lundi, le mot à Montréal, c'est croissance. Oui. Ça va être quoi le mot à Laval? Ça va être pas mal ça. Croissance. Oui, la croissance, ça va être très important. Puis, pour nous, on veut que tous nos joueurs, nos jeunes joueurs ou joueurs vétérans soient prêts lorsqu'il y a un appel de Montréal pour venir jouer à Montréal. Alors, on va travailler avec les coachs de la Ligue nationale ici avec les Canadiens, être sur la même page pour être sûr que tous nos joueurs sont prêts lorsqu'ils sont rappelés. As-tu un objectif plus précis en termes de ta performance parce qu'on va avoir une bonne équipe? Oui, je pense qu'on va avoir une bonne équipe. Je pense que, tu sais, oui, on va être jeunes. La progression va être très importante. Ça fait qu'on y va au jour le jour dans la Ligue américaine. Il y a tellement d'impondérables, ça fait que les gars qui peuvent se faire rappeler. Mais je pense qu'après Noël, on veut voir une belle progression de nos jeunes joueurs. Ça va nous dire, on vise à faire le truc. Le mot en pire. Le mot en pire. Le mot en pire. Non, non, non. C'est sûr qu'on veut développer dans un environnement gagnant, ça, c'est sûr. Puis, dans la Ligue américaine, on veut tout le temps faire les séries éliminatoires. C'est bon pour les jeunes. C'est une belle expérience. Ce n'est pas grave que tu le dises. Oui, inquiète-toi pas, je peux le dire, il n'y a pas de problème. Évidemment, on est très à l'avance, mais à Montréal, on aime une bonne controverse de gardiens de but. Il y a beaucoup de gardiens de but du Canadien. Il va y en avoir beaucoup qui vont justement tourner à Laval. Bien, beaucoup. Il y en a qui vont aller à Laval là-bas, qui vont être mécontents, possiblement. Est-ce que vous avez déjà jasé de ça ou c'est vraiment… Non, on va attendre de voir ce qui arrive. Ça ne donne rien de regarder trop en avant parce qu'il y a trop d'imprévisibles. Alors, on va voir ce qui va arriver au camp d'entraînement. Il va y avoir une chaude lutte pour les gardiens de but ici à Montréal. Puis après ça, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Alors, on va voir qui va aboutir avec le Rocket de Laval. Did you talk to Caden Premote all over the off-season? Because, you know, he was sort of the goalie of the future and then the team drafts three goalies. I'm sure he's wondering… Yeah, but you know what? That's part of hockey. It's part of any business. You have the younger crop that are pushing and it's the internal competition that we just talked about. It's healthy. It's good. And I saw Caden. He looks in great shape. Talked to him a little bit this morning. He's, I think, he's in the right frame of mind for a big camp. And, hey, all he can do is he can do the best he can do. And then the management will decide what happens. Pour un gardien de but, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le système à faire entre la Ligue américaine et la Ligue nationale? Je ne suis pas seulement un expert des gardiens, mais de ton point de vue, comment tu penses ça? Non, pas vraiment. Je pense que c'est assez semblable. C'est assez semblable. Puis on essaie de jouer de la même manière que le Canadien. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change au point de vue de gardien de but. Mais, comme vous avez dit tantôt, tout peut changer la dernière minute. You mentioned management. What's impressed you most about Ken Hughes and Jeff Gordon from your perspective in Laval since they've taken over? Their patience. You know, I appreciate their patience. I think they're prone to development. And for us in the American Hockey League, it's very important. Like I said, you know, we have constant talks with management and the NHL coaches about putting the players in the right chair, giving the right opportunity to certain players, which is very important to the organization. And ultimately, that's our job in the American Hockey League. We want to develop players that can go play for the Montreal Canadiens one day. And that's what we try to do. I believe you attended a Canadian training camp, Paul, at one point, didn't you? Yeah, I did. What was your first day? Very nervous. As a young kid, when I got drafted here with the Montreal Canadiens, it was eye-opening to see all those great players. And it's very nerve-wracking your first few days. And I'm sure the rookie camp here is nerve-wracking for those young guys. Qu'est-ce que l'année, ça? 97. Drafté en 93, mais je suis sorti de l'université en 97. Qui t'avait impressionné en ton premier camp? Je te dirais que ça me vient pas à l'idée, là, exactement, là, mais c'est juste le fait que tout est tellement gros dans le national, comparé quand t'arrives dans le junior ou bien dans l'NCA. T'avais-tu un camp de recul, tu étais directement? Non, c'était directement, oui. OK. Encore un conflit. Oui. Aurais-tu aimé avoir ça, un recul? Pardon? Aurais-tu aimé avoir un camp de recul? Oui, je pense que oui, je pense que ça casse le... Tu sais, ça leur permet de se mettre les pieds à l'eau un petit peu, puis de tester leur équipement, puis de se sentir sur la glace avec des joueurs de ton âge, je pense que c'est une belle chose. What's the best one piece of advice you have for these kids, especially the ones coming for the first time? They have to relax, breathe, have fun. You gotta have fun. But again, it is a business and it's serious stuff, but you can't overthink everything. As a young kid, you just gotta go out there and play and do the best you can. Jean-François, on vient d'un long été. Il y a certains des gars sur la patinoire qui vont compétitionner pour un poste avec les Canadiens. On sait que l'an dernier, il y a eu plusieurs blessures à l'interne chez les Canadiens. Comment on gère la charge de travail qu'on impose à ces jeunes-là pour un été relativement long? Oui, non, je pense que ça va être important. C'est un été très, très long, mais les joueurs sont déjà ici. Ils ont déjà commencé à patiner. C'est pas comme dans les années 90, là. Les gars, ils arrivent en très grande forme au camp d'entraînement. Puis c'est vraiment quelque chose à voir, la force physique de ces nouveaux joueurs-là. Alors, je suis sûr qu'ils sont prêts. Puis tu peux avoir un bon camp assez difficile, puis ces jeunes-là sont capables d'en prendre. Vous pensez, c'est un bon message pour les rookies quand ils viennent ici ce matin, qu'ils ont donc beaucoup de gens qui sont déjà sur l'ice. C'est great. C'est great pour eux, pour les jeunes-là, pour les jeunes-là, pour les gens comme Nick Suzuki ou Gallagher, et, vous savez, comment ils se sentent et comment ils se sentent, et comment ils se sentent. Ça fait un peu de ça. Et c'est un important processus de devenir un famille dans l'organisation. As much as l'HL et l'EHL, je veux que ils se sentent ensemble et parlent. it makes everybody feel good. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 monter. C'est là qu'on va voir comment les joueurs vont réagir. Je pense que ça va être intéressant dans les prochains jours de voir la belle progression. J.F. disait tantôt qu'il faut laisser au camp des recrues et au tournoi des recrues une certaine liberté aux joueurs. Il faut que les gars aient du fun. Est-ce que tu t'offres comme coach de, en quelque sorte, se retenir et ne pas toujours parler, pas toujours donner des conseils? Pas vraiment, parce que c'est un peu le mandat que Martin nous a donné. C'est important que les joueurs peuvent s'exprimer et démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont assez de choses, présentement, à s'occuper. Il va y avoir beaucoup de distractions. Pour la plupart, c'est un premier camp professionnel. Alors, je pense que les laisser être eux-mêmes, c'est important pour justement voir ce qu'ils ont à offrir. Puis après ça, on va essayer de les accompagner là-dedans pour peaufiner leur jeu puis leur donner la meilleure chance peut-être d'impressionner la galerie, les partisans puis la direction. Qu'est-ce que tu t'attends à voir des joueurs quand ils sont sortis sur la glace pour un premier match? Bien, écoute, c'est sûr qu'on veut voir le talent ressortir. On veut voir ce que les recruteurs ont vu à eux autres, ce qu'ils peuvent apporter. Moi, je trouve ça excitant parce que c'est… Écoute, je suis Canadien depuis un bout de temps puis je pense que depuis les années 80, on n'a pas eu une belle brochette comme ça de jeunes qui arrivent, plusieurs joueurs. Alors, tant mieux si ça déborde en haut parce que ça va descendre peut-être chez nous puis on va pouvoir les aider dans leur développement. Alors, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir l'intensité, ce qu'ils ont à offrir. Puis nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans leur développement puis de leur enseigner c'est quoi devenir un professionnel. Comment vous procédez pour l'élaboration des trios par défensives? Est-ce qu'il y a des consignes d'en haut, certains joueurs, qu'on veut voir davantage avec d'autres ou est-ce que vous avez carte blanche? Oui, non, c'est… On suit un petit peu les directives d'en haut, là, exactement. Ils connaissent un peu plus que nous pour les avoir vu jouer, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, ce qu'ils avaient comme rôle dans le passé. Alors, ils veulent faire des tests. On s'attend à ce que les trios vont changer, les alignements vont changer de toute façon à chaque match. Alors, on va s'ajuster avec ce qu'on nous dit puis c'est de les mettre à l'aise. Je pense qu'ils vont faire des tests pour savoir qui peut jouer où et avec qui, développer des liens entre eux autres. Ça se fait relativement naturellement, de toute façon. Vous avez des consignes avant chaque match, là? Oui, mais on échange beaucoup. C'est important. Écoute, il faut savoir où ils veulent les faire jouer puis c'est quoi leur vision de ces joueurs-là puis c'est ce qu'on va mettre en application. La Ligue a donné une exception à Shane Wright, au niveau de la Ligue américaine, le ministre Canadien. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être plus banal dans les prochaines années pour les joueurs de 19 ans à 18 ans qui pourraient se développer plus dans la Ligue américaine que dans les rangs juniors? C'est une question intéressante. Je pense que c'est un débat qui mérite d'être peut-être adressé. Est-ce que ça a été bénéfique pour Shane Wright? On va le voir à travers les années. C'est sûr qu'il doit avoir sûrement des cas d'exception. Peut-être que ça peut arriver. C'est pas moi qui va faire ce débat-là, malheureusement, mais je pense que ça a le mérite d'être questionné, certainement. Ça peut avoir des bénéfices. Pour certains joueurs, de jouer avec des hommes. Je pense que Austin Matthews a joué dans une Ligue professionnelle avant d'aller à Toronto. Ça lui a pas nuit. C'est de pas rusher non plus les jeunes. Tu sais, mes chers retournés dans le junior l'année passée, je pense que c'était bon pour lui. On l'a vu pendant un match ici. On l'a vu pendant le camp. Des très bonnes aptitudes à offrir. Mais des fois, c'est de jouer au bon niveau. Alors, je pense que les gens dans le management sont très bien placés pour évaluer ça. Prenez-vous pour la quête, Meshire, avec le Rocket Stanley? Bien, écoute, je pense que ses chers sont bonnes. Je pense qu'il est peut-être rendu là. Son camp va faire en sorte qu'on va le mettre dans des situations pour voir s'il réagit bien par rapport à certains rôles, certaines situations. Mais je pense que la porte est ouverte. Puis, tu sais, l'année passée, on pensait avoir trois jeunes défenseurs avec nous. Puis, ils ont décidé de faire le grand club. Alors, on sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que, dans le cas des joueurs européens, on entend souvent parler de l'adaptation aux petites patinoires, mais de ton expérience dans la Ligue américaine, quels sont les autres gros défis d'adaptation? Qu'est-ce qui fait en sorte que, parfois, ça peut être si difficile pour des Européens d'être confortable dans la Ligue américaine? Bien, c'est sûr. Oui, la glace un petit peu. Mais des fois, les gens vont sous-estimer la Ligue américaine parce qu'il y a même des joueurs qui vont descendre de la Ligue nationale en pensant qu'ils vont venir dominer. Mais c'était quand même impressionnant de voir la qualité de jeu, la qualité de jeu qu'on a dans la Ligue. Puis, tu sais, il y a des bons vétérans. Les joueurs travaillent très fort pour essayer de remonter éventuellement dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'espace. L'exécution est quand même bonne et quand même rapide. Alors, que ce soit un Européen qui vient, qui traverse l'océan pour venir jouer, il y a une adaptation à faire. Puis, il faut prendre le temps de le faire. Mais ça va pour tout le monde. Il y a ceux qui redescendent ou même ceux qui arrivent dans le junior qui… le niveau de jeu est élevé. Ça fait que je pense que c'est une très bonne… c'est un niveau qui est très excellent pour les préparer, là, pour une carré dans la Ligue nationale. À l'inverse, il y a des Européens qui sont plus à l'aise sur des petites patinoires. Je pense, entre autres, à Raymond Einman qui confiait récemment qu'avec son bon lancé, lui, il était beaucoup mieux sur des patinoires nord-américaines. Quelle approche on a avec ce type de gars-là qui ne sont pas si loin de la Ligue nationale à l'occasion d'un camp des recrues? Bien, lui, il a la chance d'avoir joué des matchs avec nous l'année passée. Puis, il a évidemment ouvert les yeux, là, avec son talent, son lancé. Il a eu un impact dès son arrivée avec nous à Laval. Alors, je pense que c'est… pour lui, tu sais, ça va avec chacun des joueurs. C'est le temps et l'espace qui est sur la glace qui est offert. Puis, les joueurs vont apprendre à en créer aussi, à se démarquer. Alors, Émile a très bien compris ça. Il sait que, tu sais, c'est de reconnaître ses forces aussi. Ça fait qu'il se met dans une position pour pouvoir lancer souvent. Puis, son lancé, probablement, c'est une de ses plus grandes forces. Pour d'autres joueurs, ça va être leur vitesse, le jeu physique, quoi que ce soit. Alors, l'adaptation pour Émile a été bonne l'année passée. On espère que ça va continuer dans son cas. Je voulais savoir, justement, dans le cas d'Ainemann, qu'est-ce qui, à ton avis, le sépare de la Ligue nationale? Comme la plupart des joueurs, c'est souvent de la constance dans leurs jeux. Puis, de s'habituer au… tu sais, c'est… dans le passé, ils n'ont peut-être pas joué le nombre de matchs non plus, là, dans certaines ligues. Les ligues européennes vont jouer un peu moins de matchs, puis à différentes fréquences. Alors, c'est de les habituer au… je cherche le mot en français, mais le grind de la Ligue nationale, des matchs à tous les deux jours. On va essayer de faire une pratique de temps en temps. Mais c'est le voyagement, tout ça. Je pense que c'est… c'est de l'amener, justement, à gérer la fatigue, gérer son… que ce soit les émotions, puis la préparation physique qui va avec ça. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Jeff parlait tantôt d'un gros mélange de vétérans puis de jeunes joueurs. Comment bien chapeauter ça, justement, l'échange entre les deux types de joueurs? Bien, pour nous, écoute, c'est sûr qu'il y a des joueurs prioritaires qu'il faut regarder. Alors, tout ce qui est… les joueurs qui sont repêchés, il faut leur porter une attention particulière, bien les encadrer, bien les accompagner, puis leur donner l'espace de… ou l'opportunité de faire des erreurs puis d'apprendre. Puis, ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir des bons vétérans, justement, des grands frères qui vont les accompagner là-dedans, qui vont les protéger, les encourager. Puis, je pense qu'on a été chanceux à Laval dans les dernières années parce que, justement, on a eu ça, tu sais, les condottes, Mitchell Stevens, Bourque. C'est des joueurs qui sont capables, justement, d'accompagner les jeunes parce qu'ils ont du vécu puis ils veulent, justement, les aider là-dedans. Fait que je pense que ça fait… si on a un bon mix de ça, ça peut être intéressant. Tu as dit joueurs prioritaires. C'est qui, les joueurs prioritaires? Il y en a trop cette année. On dirait qu'il y en a plusieurs, mais c'est… les joueurs qui sont avec nous, qui ont été repêchés, c'est certain qu'ils deviennent prioritaires dans le sens… au niveau du développement. Alors, on… on les approche, on les aide puis on les accompagne là-dedans. Fait que, tu sais, c'est… c'est pas plus long que ça. Est-ce que ça se peut, des fois, qu'ils veulent trop en faire, trop impressionner? Les joueurs? C'est normal. C'est normal. Écoute, il y en a qui voient leurs amis jouer dans la Ligue national. Des fois, ils pensent qu'il y a des acquis. Puis, c'est toute une question de confiance, à un moment donné. Alors, quand on essaie d'en faire trop, tu sais, les clichés, c'est… si on revient à ça, il faut… qu'ils sont capables de faire bien, il faut qu'ils le fassent bien. Puis, si on peut leur donner d'autres arcs… d'autres flashs à leur arc, on va le faire pour qu'ils soient capables de jouer le style que le Canadien veut jouer. Et puis, tu sais, qu'ils soient meilleurs dans les deux sens de patinoire. Là, avec Jean-François Picadé, vous commencez à bien revenir. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé ici en disant, tiens, il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut changer par rapport aux camps précédents? On est constamment en train de se réévaluer comme staff, ce qui est intéressant avec nous. Tu sais, qu'est-ce qu'il a bien été l'année passée? Est-ce qu'on veut le ramener cette année? Puis, notre première année ensemble, on a eu beaucoup de succès, mais il y a certaines choses qui n'ont pas marché parce que ça vaut aussi un peu avec le personnel qu'on a devant nous. On s'attend à ce qu'on soit un petit peu plus jeune cette année dans notre alignement, mais on s'adapte. On s'adapte un petit peu aux exigences que les dirigeants du Canadien veulent voir. Puis, on est en constante communication avec eux. Alors, quand on évalue, tu sais, on a le staff de développement qui vient souvent nous visiter. Ça fait qu'on échange avec eux, on fait des rapports, puis on s'assure que les joueurs sont encadrés comme ça. Ça fait que nous, on fait des petits tests avec eux. On essaie de mimiquer beaucoup ce que le Canadien fait comme système de jeu. Ils font des ajustements, on essaie certaines choses. Puis, je suppose justement, si on a à vivre une situation comme on a vécu, on ne le souhaite pas, mais comme l'année passée, il y a beaucoup de joueurs qui sont appelés à en remonter quand ils le font, ils sont prêts. Sur notre personnel, il y avait quand même beaucoup de postes disponibles dans la queue cet été. Ton téléphone a-tu sonné pour un poste en Chine? Oui, j'ai eu une couple de discussions, mais pour l'instant, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas un défi qui m'intéressait. Je suis content de l'opportunité qui m'était offert une couple d'années avec le Rocket, avec le GF, avec l'Organisation du Canadien, un peu avec qui j'ai grandi dans le passé. Alors, pour moi, c'était important de continuer mon développement personnel comme coach, puis d'avoir l'opportunité de travailler pour une grande organisation, c'est ce que je voulais faire. Je te montre ton avis personnel. La Ligue américaine est une ligue de développement. Les entraîneurs sont des êtres humains qui aiment gagner. Qu'est-ce qu'on préfère entre un groupe de vétérans aguerris qui gagne plusieurs matchs ou, justement, un groupe comme cette année, il va avoir de jeunes joueurs prometteurs qui ne sont pas nécessairement habitués aux aléas des ligues professionnelles? Si je comprends bien ta question, moi, je pense que l'opportunité, le challenge était intéressant d'avoir un groupe de jeunes comme ça, parce qu'on connaît notre rôle. En entrée de jeu, ça nous a été expliqué qu'on est là pour développer, puis de préparer les joueurs, de les accompagner là-dedans. Ça fait que le faire, c'est correct. Puis je pense que nos joueurs sont au courant aussi. Mais on veut tous gagner, on veut tous trouver la formule pour le faire, parce que le développement, ça fait toujours mieux quand il y a des victoires accrochées au bout. Mais ça, écoute, l'année passée, on a parti, c'était un peu plus difficile. On a eu de la misère à accrocher des victoires, on a ajusté certaines choses. Puis nos joueurs ont progressé. Des fois, il faut vivre un petit peu dans la bûche, que ce soit un petit peu difficile, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait que quand ce n'est pas toujours facile, on apprend beaucoup là-dedans. Comme entraîneurs aussi, ça nous force à amener des idées, des choses différentes, échanger avec les dirigeants, voir comment eux, ils voient ça. Et puis, cette année, ça va être la même chose. Alors, tu sais, je pense qu'il va y avoir des victoires d'accrochées. Il va y avoir des matchs qu'on va très bien jouer, mais la jeunesse va se faire paraître. Puis à un moment donné, on va se réveiller et dire, « Ah, les joueurs ont progressé, ils ont joué beaucoup, ils ont été exposés à différents aspects de la ligue, différents moments où ça a bien été, d'autres moments où ça va être plus difficile. » Mais je pense que dans leur bagage d'expérience, dans leur coffre d'outils, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Merci. All right. Cool. Merci. No English questions. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Is there a challenge for the coaches to coach these guys compared to veterans or like more B or C prospects? Well, I think with JF, JF has put a really good foundation in our organization down in Lavelle. And the biggest thing is that we treat everybody the same. And it doesn't matter your age and where you were before. Is that if you're a first-year player, you're a first-year player. We don't treat you like a first-year player. You get the same respect from the coaches as you do as a 30-year-old. And for us, I think that the prospects that we have are great prospects. And that's taken away from nobody from the past. But we've got some good young players that have come in. And our job is to get them to the NHL as quick as possible. What's the first thing, the main thing a marquee player on the ice can do to impress you? Well, you've got to do something good to get noticed. And that's not something bad. And I think that it's hard. Like, I think these young kids coming in, they're so nervous at the start. They can hardly say hello because they're so nervous. But once they get on the ice after a day or two, they get more comfortable. Because the first day, you walk in the dressing room and there's rookie camp, and there's not one word. Nobody is saying anything. And then they get comfortable with one another, and then they get comfortable with their play. So I think you wait for day two, day three, and they're a lot better. You must have had a big smile on your face watching Harvey Pinnard last year with the Canadians. Yeah, you know what, I think he's all of our favorite players. And the way he works and his attitude, how he carries himself, and how he loves the game. He loves the game more than anybody I've met. And his development and how he came in and played for Montreal last year is like, we couldn't be any happier in Lavelle. You came into the Edmonton organization. I think you played three playoff games, if I'm not mistaken. You were going to win the cup in 87. They developed that team with a young group, right, you know, the boys on the bus thing, and all these guys, 22, 23, 24. It seems to be a similar situation here. I'm not saying these guys are going to be a dynasty like Evan. Hopefully they will for the Canadians. But how important was that, do you think, in Edmonton, and how important is it in Montreal to have those guys all sort of in the same age group, same off-ice situation, maybe similar interests, et cetera? Well, I feel it similar. Similar, that's a long time ago, but I was 19, 20 years old coming in with Edmonton, and they didn't treat me like a first-year player or a kid that came in and played only three games. I was family right from day one, and I feel the same thing here in Montreal, and Jeff tries to do the same thing in Lavelle, is that we're a family, and we don't exclude anybody from us that comes into our organization. And I feel that Kent and Gortz are doing the exact same thing here in Montreal. What's impressed you with Marty St. Louis, who you would know as a player, what he's been able to do as a head coach coming in with no experience? Well, it's a hard job. And as you guys all know, that coaching in the NHL is not easy. And Marty's come in, and he's done a great job. The players love playing for him. And I think that's his biggest asset is that the players love to play for him. And when you have that, you're going to have success eventually. And they've done such a great job with these young kids so far. And he's got a great coaching staff to support him. And there's a lot of good things to look forward to. Without talking about hierarchy, I suppose there's a certain onus that's put on the highly drafted prospects and whatnot, making sure that the development goes the right way. So how do you manage, how do you balance the maximum development for those kids and at the same time making sure with the veterans that are there to be around them that they're not left behind, they're involved in the process, and they can further their own career? Well, accountability comes into play. And young players are going to make mistakes, just like veteran players. They're all going to make mistakes. But my thought on all of it is that we need to play these players and for them to develop and get better. They have to learn. There's no question about it. And if they keep making the same mistake, we'll show them in video and everything else. But I think the biggest thing is that you have priorities. We know that. And everybody else knows that in the organization and as a player that the young guys are here to develop and the older guys that are playing in the NHL as veterans have to lead. And they have to lead by example. They have to bring the players in like a family and teach them. And the coaches can do as much as we can. At the end, I think it comes down to the player how bad they really want it and what they're going to do and put the time in to succeed to get to the next level. When you take a look at your prospect group, especially in defense, how confident are you to see this group succeed in the future in the NHL? Well, time will tell. And I think that I always say that it's going to be up to the player how bad they want it. And we just talked about HP, how bad he wanted it. And when he got the chance and he got the chance to come up, he did not disappoint anybody and himself. And I think that's the same with the players. If they come down to Lavelle, listen, we're there to develop them and get them up to Edmonton as quick as possible. But at the end, it comes down to how bad they want to succeed and put the time in to get better. All the kids coming in here obviously have the dream of playing in the NHL. And as I mentioned earlier, you're a late-round draft pick. Are there times you've used your own story to maybe inspire kids who, you know, you were late pick, came in, and had a hell of an NHL career. Do you use your story to maybe inspire somebody? No, they don't want to hear my story. Last thing they want to hear. No, I think the most thing I talk to them about is maybe past players that I've worked with that have made it and the journey that they took to get there. And it's not easy. It's so hard to make the NHL. And you get a new crop coming in every year, and you've got to make sure that you're improving every day. And I always tell the young kids that the number one thing you want to do as a young player is, and it doesn't matter if you're a veteran player, that you need to improve every day, and you need to prove that you belong here every day. With that in mind, has Harvey Pirates sort of become like almost a poster boy now for the Lovale Rocket of what can happen? Yeah, I would say so. Yeah, great point by you by saying that. But it's a new year, and HP will probably not see him. But we'd probably talk to a lot of players how he got there and how his journey took him to the place he belongs right now. Is there a level of excitement for you guys, the coaching staff, different with the group of players this year coming into that rookie camp compared maybe to other years? I think it's the same. We always have young prospects coming in, and they're excited. We're excited to get back on the ice with the players. And, you know, rookie camp comes and goes quick, as we all know, and then main camp comes, and now they're skating with the elite of the organization, and time will tell. When you watch NHL games today, what impresses you the most about how it's changed in the years since you've played? The game's faster, and the kids are more skilled, and it's a lot more enjoyable to watch. I know everybody loved watching more of a rugged game, but to me, I think the game has changed in the right way, and we've got the right people in the right places. Thank you. Thanks for your time. All right, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.